Qu'est-ce que vous pensez à la démocratie ? La dernière chose qui nous est arrivée c'est la réforme des rythmes scolaires. Je ne sais pas, a priori il y a eu une grande consultation, tout le monde a été consulté et on se retrouve avec une réforme qui est pratiquement, mais c'est irréalisable. Pour une petite commune, se dire que pendant une heure par jour on va avoir 150 enfants à s'occuper, c'est impossible, c'est impressionnant. Comment on a pu réussir à inventer ça ? C'est vrai que c'est parti d'un bon principe. C'est parti du principe qu'au niveau du rythme des enfants, il fallait peut-être améliorer un petit peu les choses et puis pas à un certain moment de la journée pour qu'ils soient trop surchargés, leur faire faire des activités, des choses comme ça. Mais le problème c'est que je pense qu'on n'a pas pensé justement qu'au niveau des petites communes, la mise en place de ce genre de réforme était pratiquement impossible. C'est impossible. Arriver à recruter, on va dire, rien que pour Cormorat, il faudrait au minimum 10 ou 11 personnes à raison d'une heure par jour. Enfin voilà, c'est ce genre de petites choses, mais bon, il y a beaucoup d'autres réformes qui partent de bons sentiments au départ. Et puis après il y a les décrets d'application, il y a toutes ces choses-là derrière et c'est vrai que c'est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Bon, on s'en rend bien compte. Avec toutes les normes, on a quand même 400 000 normes en France. C'est de la folie. Ok, donc trop de choses qui viennent d'en haut et qui ne sont juste pas réalisables. Voilà. C'est un des gros problèmes. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, il faut que tous les bâtiments publics soient accessibles. Ça part d'un très bon sentiment. On est tous d'accord, il faudrait que tous les bâtiments publics soient accessibles. Par contre, derrière, on est dit, pour 2015. Et là, il suffit de regarder les budgets des petites communes, de voir les travaux qu'il y a à faire dans les bâtiments anciens ou des choses comme ça. Et puis on a vite compris que de toute façon, c'est impossible. Donc, oui, bon, on ne peut pas se plaindre, on est quand même dans un pays, on va dire, relativement démocratique. Mais on nous impose quand même pas mal de choses et ça se sent au niveau des communes, enfin des maires. On nous impose beaucoup trop de choses que de toute façon, on ne peut pas réaliser. C'est-à-dire qu'on a beau dire, mais une guerre de la guerre, c'est quand même, voilà. Je vois, par exemple, on a lancé un projet de transformation de notre plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme. Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait un poste, pour dire que ça se faisait comme ça, mais c'est à peu près ça. Il y avait un petit groupe qui se réunissait, il y avait le maire, il y avait quelques conseillers. Il y avait, voilà, ça, ça va être constructible, ça ne va pas être constructible, on va faire ça, on va faire ça. Et voilà. Maintenant, le maire, à cette époque-là, le maire avait encore quelques pouvoirs. Maintenant, c'est... Ah ben le maire, c'est lui qui décide. Mais, il doit respecter le Grenelle 2, le PLH, le SCOT, le... je ne sais plus trop quoi. Enfin, la trame verte, la trame bleue, les bilans d'opération. Ben, voilà, donc on n'est plus libre, je ne veux pas dire de faire ce qu'on veut sur la commune, mais au moins de... Si, de faire quand même pas mal de choses sur la commune. On est vraiment encadré par des lois, par des normes, par des décrets, par tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de faire avancer les choses. Ouais, ça ne vous laisse pas les mains libres pour innover ? Ah non ! Ah non, non, c'est l'innovation, c'est quelque chose que, ouh là ! Et sur des questions démocratiques, à une plus grande échelle de... Alors, démocratique ou pas, est-ce que ce n'est pas forcément de démocratie, mais de gouvernance à une échelle mondiale pour tout ce qui est le réchauffement climatique, tout ce qui est la gestion des ressources, etc. ou même à une échelle européenne, vous pensez quoi du fonctionnement du système actuel ? C'est des questions qui vous intéressent ? Oui, oui ! Actuellement, de toute façon, le seul mot qu'on entend, c'est relancer la croissance, relancer la croissance, relancer la croissance. À partir de là, déjà, c'est une erreur stratégique, parce que relancer la croissance, à un moment donné, ça veut dire que les gens vont se créer des besoins, vont avoir encore plus de besoins, et ce n'est pas du tout vers ça qu'on doit aller. On doit aller vers quoi ? Je pense qu'il faut effectivement, maintenant, commencer à faire très attention, à changer sa façon de vivre, parce que quand on nous a annoncé la fin du monde en 2012, je pense qu'effectivement, c'était la fin du monde. Peut-être que les gens n'attendaient pas cette fin du monde-là, mais c'était la fin du monde telle qu'on le connaissait jusque-là, où on était quand même, on va dire, bien assistés. Alors que maintenant, il va falloir que les gens se prennent en main, et puis... Vous êtes assez sceptique, ou négatif, sur la manière dont ça évolue ? De la manière dont ça évolue, oui, mais les gens prennent conscience, quand même, que ça évolue mal. Donc peut-être que là, de ce côté-là, je suis un petit peu plus confiant. Mais ça se voit, de toute façon, quand on voit quelqu'un qui vient, qui s'installe dans une petite commune, et qui voudrait avoir la même chose qu'en ville, ils se disent, bah oui, mais bon, voilà, la mairie, la municipalité devrait faire ça, devrait faire ça, devrait faire ça. Mais il va falloir qu'ils se rendent compte que la municipalité, maintenant, ne pourra plus tout faire. C'est-à-dire que, bah, toutes les dotations qu'on avait au niveau de l'État, bah, on ne les aura plus. Donc il va falloir vivre autrement, il va falloir peut-être être un petit peu plus solidaire, et voilà, et un peu plus autonome. Et ça, pour le faire passer, c'est pas évident. Donc il va falloir, je pense, réinventer tout, la manière de fonctionner des commerces, de toutes ces choses-là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le manque de moyens, surtout, qui fait que ça va pas, ou... ? Le manque de moyens, de toute façon, c'est surtout qu'au niveau de l'État, bah, se désengage sur beaucoup de choses, et tout retombe au niveau, bah, que ce soit du conseil général ou des municipalités, mais sans les moyens. Donc c'est pareil, quand on nous annonce... Alors, j'en reviens toujours à ma réforme, c'est un petit peu... À la réforme des rythmes scolaires, où on dit, ça va rien coûter à l'éducation nationale, mais c'est au maire de se débrouiller. Bon, bah, les maires, bon, c'est rien, une petite commune, ça va coûter quoi ? 150 euros par enfant, minimum ? Bah, il faut déjà aller les trouver. Et puis, bah, après, on nous dit, bah oui, mais de toute façon, les communes dépensent trop, donc on va leur couper les dotations, on va diminuer les dotations, et bien voilà, et puis, bah, les bâtiments, il faut qu'ils soient tous aux normes, et il faut qu'ils soient accessibles, bah, de toute façon, les communes, il va falloir mettre la main à la poche. Au niveau de toutes les voiries, toutes ces choses-là, bah, oui, il y a plein de voiries qui redeviennent communales, parce que, bah, là, au niveau de l'agglo, c'est pareil, ils ont des dotations en moins, au niveau... Et bien, à un moment donné, au niveau des communes, on ne pourra pas. Ouais. Maintenant, c'est pareil, on dit, au niveau du personnel, vous avez trop de personnel, et de toute façon, à partir du moment où on a du personnel dans la fonction publique, on ne peut rien faire, on est obligé de le garder, quoi qu'il arrive, donc, si je vois pas comment on peut faire, c'est-à-dire que, bah, c'est vrai que tout vient des collectivités locales, mais les collectivités locales n'ayant pas les moyens de faire quoi que ce soit, c'est vrai que... Et ça, les citoyens, ils comprennent, ils entendent, enfin, ils sont conscients de ces questions-là ? Les citoyens commencent peut-être à prendre conscience, mais c'est vrai qu'à chaque élection, il y en a qui vont faire des promesses, qui vont dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis, bah, voilà. Donc, peut-être que le citoyen, en disant, bah oui, bah, lui, il nous dit qu'il va falloir se restreindre, on n'aura plus ça, on n'aura plus ça, et par rapport à des promesses, c'est vrai que c'est bon. Est-ce que, d'après vous, ce système d'élection, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, donc des candidats qui, justement, font un programme avec des promesses, et qui sont en concurrence les uns avec les autres pour essayer d'arriver à la mairie ? Enfin, est-ce que c'est un système qui fonctionne bien ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer ? Ou des petits trucs à régler qui feraient que ça pourrait mieux se passer ? Ou, voilà, ce système du vote et de l'élection sur un programme, ça fonctionne bien ? Le terme, ça fonctionne bien, c'est peut-être pas forcément le... Bon, on a bien vu aux dernières élections présidentielles, ce que ça a donné. Il y a eu des promesses de fait, on voit le résultat. Donc, maintenant, tout le monde se retourne vers les extrêmes, parce qu'ils se disent, bah, il n'y a qu'eux qui n'ont pas testé, et puis qu'on n'a pas testé, et puis c'est à peu près ça. Non, mais ce qu'il faut, c'est... Il faudrait qu'effectivement, quand on se présente aux élections, c'est pour quand même 6 ans, mais que, de temps en temps, on puisse se remettre en question, c'est-à-dire que tout au long des 6 ans, il faudrait pouvoir faire, peut-être comme en Suisse, des votations, ou des choses comme ça, genre référendum, ou un petit peu, dire qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été fait. Faire plus participer les citoyens. Faire plus participer les citoyens. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce que le problème, c'est que, eh bien, à 6 ans, ça passe très vite, et puis, eh bien, quand on annonce quelque chose qu'on sait qu'on va faire, et puis que ça prend du retard, eh bien, les citoyens voudraient, justement, que ce soit fait tout de suite. Et ce n'est pas toujours évident. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, moi, pendant mes quelques années, c'est qu'effectivement, on avait des... Ce que ma liste, au départ, c'était Cormerin 2021. Donc, on a le temps de voir venir un petit peu. Et c'était... Nous faisons qu'une promesse, mais faites-nous confiance. Mais c'est pareil, c'était un projet, c'est un projet sur... Oui, c'était au moins 8... Ah, pas mal d'années. Ça fait au moins 12 ans. 12 ans. Et tout s'imbrique, tout s'enchaîne. Mais le problème, c'est que dès qu'il commence à y avoir un petit grain de sable quelque part, eh bien, effectivement, on prend du retard. Et quand ce n'est pas un grain de sable, mais que c'est la dune du Pilar, ça coince sérieusement. Parce que, on a beau dire, la crise est passée par là, il y a eu beaucoup de choses, et puis il faut se remettre en question, essayer d'avancer, mais bon. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à l'expliquer, à l'expliquer aux gens qui comprennent. Mais il faut aller devant eux, il faut communiquer, et voilà. Aujourd'hui, ce serait possible de faire... Vous parliez des votations citoyennes en Suisse, de faire comme en Suisse, des votations citoyennes à l'échelle d'une commune, ou quoi ? Légalement, ou... Oui, ou des réunions publiques, ou ce genre de choses. Ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si c'était un chef-d'oeuvre, parce que j'ai eu plus de problèmes en interne que... Mais voilà. C'est un engagement compliqué d'être maire d'une ville de... Vous m'avez dit, mais ça doit dépendre des communes. Parce que, bon, ben, effectivement, quand on est dans une commune de... On a quand même des personnes qui sont là depuis très, très longtemps, que jusque-là, ça ne bougeait peut-être pas beaucoup. Et quand on commence à devoir faire bouger les choses, et qu'on va vers des... Quand on a des idées, on va dire, un petit peu, peut-être novatrices, ce n'est pas toujours évident, mais il y a des gens qui le comprennent bien, qui sont très contents de... Et puis, bon, il y en a d'autres qui arrivent, et puis qui s'aperçoivent que tout n'est pas fait, que c'est en travaux, qui se disent, ah, ben oui, mais on n'a pas ça, on n'a pas ça, ben voilà, ça viendra. Donc, ce n'est pas simple. Oui. Mais il faut discuter, il faut aller en permanence devant des gens, et puis voilà. Mais il y a tellement de choses qui sont imposées, qu'on doit faire. Ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que là, on a lancé, on a transformé notre poste en PLU, ça ne paraît pas, mais c'est quelque chose, c'est des terres agricoles, non, c'est des terres constructives qui deviennent plus constructibles. Donc là, ça passe très mal. Voilà, il y a... On se lance dans des constructions qui vont être des constructions un petit peu novatrices, c'est-à-dire qu'on accepte, je ne veux pas dire tout type de construction, mais presque. Donc il y a des gens qui, à partir du moment où ça change, ils disent, mais attendez, mais ces constructions, à côté de chez nous, on n'en veut pas, ou voilà, enfin, voilà, il faut que ça donne, ça bouge et ce n'est pas toujours évident. Et les gens viennent au conseil municipal ? Non. C'est ou alors, ils s'en foutent complètement, ou alors, ils nous font complètement confiance. Bon, je pencherais peut-être, je ne vais pas dire plus, pour la première solution, mais bon, les gens ne se sentent pas concernés. j'ai l'impression que c'est comme tout, des bénévoles, il y en a de moins en moins. Là, on dirait que les citoyens se disent, bon voilà, on a voté pour une équipe, tant que ça ne nous concerne pas, nous, ça ne nous intéresse pas. il y a quelques sujets où on a du monde, mais dès que ça va toucher à, je veux dire, au bien personnel, ou à des choses comme ça, là, ça bouge un petit peu, mais sinon, ça pour l'air de, d'intéresser vraiment les gens. On fait une, je fais une réunion, par exemple, faire des réunions publiques sur un sujet précis, il y a du monde. Faire un conseil municipal sur différents sujets, les gens se sentent pas concernés. Quand on parle d'agglopolis, par exemple, la communauté d'agglomération, alors là, c'est à une échelle trop importante, les gens se sentent pas concernés. C'est ça qui est peut-être dommage. Il faudrait que les gens se prennent un petit peu plus en main et puis disent, ben voilà, on va, parce que, il faudrait pas qu'une commune soit dirigée par un conseil municipal, mais par 1500 citoyens. Ça serait peut-être pas forcément toujours simple, mais voilà. Et vous voyez comment votre rôle de maire, du coup, dans ce cas-là, c'est à... Ah ben moi, mes maires, j'ai... c'est ce qu'on m'a dit, mais non, attendez, vous êtes un maire accessible. J'ai dit, attendez, c'est pas parce que je suis maire que je vais changer. J'ai dit, ben voilà, il y a effectivement tous les problèmes, bon, c'est pour le maire, mais le but, c'est qu'effectivement, on travaille pour la commune. Et voilà, il y a... Alors, on m'appelle pour tout, il y a un cheval qui traîne à 23h le soir dans les rues de Cormoray, on m'appelle, et puis il me dit, ben là, c'est le maire et tout, ça sent le gaz dans un coin, c'est le maire, il y a des problèmes entre voisins où le maire n'a rien à faire là-dedans parce que c'est... Eh ben c'est... On m'appelle, c'est-à-dire que, ben voilà, le... C'est... Le super justicier. Ben, le... Pas tout à fait, mais c'est ça, c'est-à-dire que, ben les gens n'arrivent plus à discuter entre eux et il faut, ben passer par... Par un intermédiaire, par un conciliateur, par je sais pas, pour... C'est ça qui est dommage. Ouais. Donc, ben c'est vrai que peut-être... Que pendant longtemps, on a créé des lotissements, des choses comme ça, où les gens... Ben... C'était les maisons les unes à côté des autres, où il n'y avait pas trop de moyens de se rencontrer, de discuter, et puis voilà, et les gens rentrent chez eux le soir et puis c'est à peine s'ils connaissent leurs voisins. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça change un petit peu, mais c'est pas facile. Non, le but du maire, c'est d'arriver à... insuffler, oui, ça doit être ça, une espèce de... faire en sorte que les gens soient beaucoup plus solidaires, beaucoup plus... et c'est pas évident. Bon, j'essaye avec les... avec les parents d'élèves, avec des choses comme ça, mais c'est pas évident. Je vois même, il y a une association de parents d'élèves, où il devrait y avoir pratiquement tous les parents d'élèves. on en a quelques-uns. Les autres se sentent à peine concernés. Par contre, s'il y a moindrement un petit problème à la cantine avec un enfant, ah ben, si on a les parents tout de suite sur le dos. Mais c'est leur enfant. C'est pas pour les enfants. C'est ça qui est... qui est un petit peu difficile. On a l'impression qu'il y a un certain individualisme, en fait, qui... Complètement, oui. Oui. Qui bloque le truc. On n'est plus dans... dans du collaborat. Enfin, on n'est plus... Je ne sais pas si on l'a déjà été, mais on pourrait et on devrait peut-être être plus dans l'entraide, du collaboratif, du faire en sorte. Voilà. Et c'est ça que je voudrais pouvoir, si je me représente, si je suis élu, faire au prochain mandat. C'est-à-dire que, eh bien, faire en sorte que tout le monde participe. Il y a des solutions, il y a des choses qui existent. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre en place et puis voir si ça fonctionne. Oui. Mais, ce n'est pas évident. Oui. Je regardais, là, dans le journal de... C'est celui de dimanche, je crois, ou de lundi, peut-être. L'article sur les réseaux d'échange de savoir. Ça, c'est quelque chose de génial que je voudrais bien mettre en place. échanger des heures. Quelqu'un qui est bon en informatique peut s'échanger avec quelqu'un qui fait du jardinage ou des choses comme ça. Il y a plein de choses. Tout le monde a des capacités. Tout le monde peut faire quelque chose. Mais bon. Oui. OK. on a par exemple quelque chose qui pour moi est génial aussi, c'est la fête des voisins. Ça, c'est pouvoir se mettre sur une place et puis voilà, dire à tous les voisins on vient, on fait chacun un petit... ça marche à certains endroits mais pas partout. Et là, il y a du vivre ensemble. Là, il y a plus d'échanges, etc. Même si ce n'est pas une participation politique directement, on est dans... Ah non, mais de toute façon, au niveau politique, c'est simple. Je suis... Je ne fais pas... D'abord, j'ai une liste sans étiquette. Enfin, de toute façon, je suis sans étiquette. Je ne suis pas sur l'ici si tout le monde est vraiment sans étiquette. Mais voilà, à droite, il y a de bonnes idées. À gauche, il y a de bonnes idées. À l'extrême droite, il y a des idées. À l'extrême gauche, il y a des idées. Bon, de toute façon, moi, je suis là pour la commune quand une bonne idée qui est quelque chose qui pourrait faire avancer au niveau de la commune, je le prends. Je m'entends bien avec tout le monde. Enfin, j'essaye. Donc, voilà. à l'extrême droite, je m'entends bien. Je m'entends bien. Je m'entends bien. à l'extrême droite, je m'entends bien. Je m'entends bien.